Dans les années 50, on ne jurait que par lui sur la côte d'Azur, le pirate, un établissement de nuit comme on dit maintenant. Marsou à cette époque n'était pas encore bien vieux mais les souvenirs sont intacts. On avait l'habitude de se mettre sur le mur au-dessus de chez le pirate parce qu'on venait voir les vedettes qui allaient manger et puis c'était tout un folklore. Et on savait que chez le pirate, quoi qu'il arrive, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Car c'est un défilé ininterrompu de stars digne du festival de Cannes. C'est la première star de l'époque à être venue chez le pirate, c'est Harry Bélafonte. Là on a Frank Sinatra, Alain Delon. Toutes les stars du cinéma de l'époque, les chanteurs, les têtes couronnées, les hommes politiques qui venaient sur la côte d'Azur, ils se devaient de passer chez le pirate parce que c'était l'endroit à la mode. Et le pirate, c'était lui, un personnage haut en couleur qui ne laisse pas indifférent. C'est les clients eux-mêmes qui par la suite, me voyant faire, dès le début, m'ont appelé le pirate. Pour la bonne raison, je suis tatoué, je viens de passer un peu chargé tout en étant toujours un gars régulier. Il incarnera pendant des décennies ce lieu mythique. Aujourd'hui, le pirate ouvre ses portes, rachetée par une chaîne de restaurants. Le cadre a été reproduit à l'identique, mais évidemment modernisé. Pour recréer l'esprit festif, on le recrée par rapport au fait qu'on ait aussi des groupes de musique qui soient là, par rapport à une ambiance qui est là, par rapport à une mixité de clientèle qui sera là et qui sera présente justement pour créer cette ambiance. Avec un autre dimensionnement, 190 places assises et une cuisine plutôt haut de gamme et le cadre, toujours idyllique.